Bonjour les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Ouvidier. Donc aujourd'hui je vais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Vierge pour la période du 1er au 14 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables, cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Vierges. Les Vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que... Soit c'est vous, c'est votre partenaire. Moi je vois ici quelqu'un qui aimerait s'excuser. On a ici quelqu'un qui aimerait s'excuser. On a ici quelqu'un qui aimerait s'approcher un peu plus de son partenaire, de celle qu'il aime, de celui qu'elle aime. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à une femme. Si vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à une femme qui est beaucoup plus jeune que vous. Une femme qui a peut-être même l'âge de votre fille. Pour d'autres, si ce n'est pas qu'il y a une si grande différence d'âge entre vous et une personne, peut-être que vous-même vous êtes un jeune homme, vous avez peut-être 30 ans, 32 ans, et celle que vous aimez être jeune, elle est encore dans les 25, 26, 27. Mais on est ici dans une situation où il est probable que vous espérez avoir l'attention d'une personne. Je veux avoir ton attention encore une fois. Je veux que tu me regardes, je veux que tu prennes soin de moi, je veux que tu me voies. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que votre partenaire vous ignore au jour d'aujourd'hui. Votre partenaire ne prête pas attention à vous. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. Mais on a ici cette personne-là qui fait comme si vous n'existez pas. Vous vous sentez dévalorisée parce qu'une personne vous ignore. On a ici quelqu'un même qui ne vous regarde même plus. Quelqu'un qui ne vous regarde plus dans les yeux. Quelqu'un qui ne vous regarde plus du tout. Quelqu'un qui essaye de tout faire pour ne plus vous voir. C'est sûrement ici une méthode que cette personne a adoptée afin de pouvoir peut-être guérir des émotions d'amour qu'elle ressentait pour vous. Il est probable que vous avez l'impression d'avoir perdu la femme de votre vie. Vous avez l'impression d'avoir perdu l'amour de votre vie. J'ai l'impression que vous-même vous êtes du signe zodiac vierge. Pour d'autres, je vois ici un père azoi qui a peut-être perdu l'attention de sa fille. Mais on est ici dans une situation où vous, il est probable que vous, vous êtes financièrement stable. Vous avez tout pour plaire sur le plan physique comme sur le plan financier. Émotionnel, on ne sait pas parce que vous-même, vous ne parlez pas de vos émotions. Vous-même, vous ne montrez pas vos émotions. Vous n'avez pas pour habitude d'être vulnérable envers une femme. Mais par contre, on a ici une personne qui vous intrigue parce que cette personne, au fait, a décidé de faire comme si vous n'existiez pas. Ou encore, cette personne vit comme si vous n'existiez pas. On a ici quelqu'un qui vit comme si elle ne vous a jamais connue. Ça vous fait mal. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pour les autres appartenant vous, il est même probable que vous vous sentez ici trahi par le comportement d'une personne. Vous vous sentez blessé par le comportement d'une personne. Ça a un coup dur que vous êtes ici en train de recevoir dans votre ego. Il est même probable que c'est votre première fois de vous faire ignorer de la sorte par quelqu'un. Et on est ici dans une situation où vous espérez réellement trouver le moyen de reconquérir cette dernière. Mais pour les autres appartenant vous, vous ne savez pas non plus si c'est une bonne idée. Vous ne savez pas non plus si cette personne veut être avec vous ou pas. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici en train de faire face à une séparation très subite. Si vous étiez amoureux d'une femme, il est probable que cette dernière avait une option entre vous et quelqu'un d'autre. Si elle n'avait pas d'option entre vous et quelqu'un d'autre, aujourd'hui elle veut faire un choix. Ce choix-là est très simple. Soit je continue de rester amoureuse de toi et je souffre parce que, you know, la relation n'avance pas. Ou je décide de me consacrer à moi-même, de me consacrer à ma liberté, ma liberté d'esprit, ma liberté d'émotion, ma liberté tout court. Vous voyez, certaines parties d'entre vous, il est même probable qu'aujourd'hui, vous essayez d'être patient ou patiente. Parce que vous vous dites que seul le temps vous dira si oui ou non, vous pouvez ici être avec un partenaire. Seul le temps me dira si on peut développer notre relation. Seul le temps me dira si tu accepteras de te réconcilier avec moi. Mais à la fin de la journée, je me sens trahi, je me sens blessée. Vous pouvez essayer d'être partie d'entre vous. C'est peut-être encore une fois la première fois que une femme se comporte comme ça avec vous. Je vais continuer cette lecture sur vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les Vierges et les Versos. Bisous et bye-bye.